Le prince Albert II de Monaco évoque ses enfants Jacques et Gabriela et la façon dont il a commencé à former son fils à lui succéder sur le trône de la principauté. La transmission. Le palais de Monaco est actuellement en pleine rénovation. Ses grands travaux, financés par le prince Albert II et commencés en 2015, sont censés redonner de l'éclat au grand de presque du XVIe siècle qui orne les murs de la galerie d'Hercule ou encore de la salle du trône. Une pièce synonyme de pouvoir pour beaucoup mais que la famille Grimaldi associe aussi à des événements privés comme les fêtes de Noël, assure le souverain, dans les colonnes du magazine Gala. Si est-il d'ailleurs toujours comme cela que la voit le prince Jacques.Le prince Albert II forme son fils Jacques à lui succédé aujourd'hui âgé de 8 ans, tout comme sa jumelle Gabriela, le petit garçon a effectivement encore un peu de mal à ressentir la solennité que représente cette salle, avec sa sœur, ils se sont assis sur le trône sans trop réfléchir. C'était un jeu. Mais je pense que cela va finir par venir petit à petit, qu'il va apprendre à son rythme, confie Albert II à nos confrères. Il révèle pourtant avoir commencé à former le prince Jacques, qui lui succédera un jour à la tête du rocher. Si est-il un long processus ? Cela se fait dans le temps, par petites touches, explique le souverain de 65 ans, en poste depuis le 6 avril de sans Albert II de Monaco. Très proche de ses enfants si Albert II de Monaco ne cache pas avoir un emploi du temps très chargé, il affirme passer tout son temps libre avec ses proches, lors de promenades en pleine nature, ou de balades en mer. Ce sont très peu de moments dans l'année pour moi et ma vie famille. Mais il faut les préserver, promet le prince qui met un point d'honneur à s'occuper au maximum de ses deux jeunes enfants. Je, les accompagne à l'école, dès que je le peux et ils sont très contents. Mais ils sont surtout heureux lorsque je leur fais la surprise d'aller les chercher l'après-midi. Ils sont très fusionnels, très proches l'un de l'autre. Il faut les entourer, leur créer un environnement joyeux, faire en sorte que tout se passe bien autour d'eux, confie l'époux de Charlène de Monaco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501